Bonjour Francis. Bonjour Sam. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le club digital de l'EM Lyon. Du coup, tu es sorti de l'EM Lyon en 98 si je ne me trompe pas. C'est ça exactement, ça fait déjà 22 ans. On peut appeler que tu es un serial entrepreneur. Après ta sortie à l'EM, tu as commencé dans le monde du consulting chez Accenture et tu as très rapidement enchaîné avec une première boîte, Black Orange, qui était si je ne me trompe pas une solution de vente en ligne de software. C'est ça exactement, que j'avais cofondé avec Véronique Torner et Pierre Edwards Terrain. Et donc, on a fait ça il y a 20 ans maintenant et c'était une très belle première expérience. Super, Pierre Edwards Terrain d'ailleurs qu'on a eu l'occasion de recevoir un peu plus tôt sur la chaîne du club. On peut notamment noter à ton actif Sarenza, je pense l'une des boîtes les plus connues. C'est sûr que dans toute mon histoire, c'est celle qui est la plus marquante et la plus connue aujourd'hui. On a eu la chance, on était trois fondateurs aussi et on a eu la chance de créer une très belle boîte. On a eu l'idée en 2002, ça a été une très belle aventure qui a duré cinq ans et c'est devenu le numéro un de la vente de chaussures sur internet effectivement en 15 ans, en fait les 15 ans de Sarenza cette année. Ok, super. Et récemment, on t'a vu chez Cobuzz et aujourd'hui, tu cofondes, tu as monté Allegria, une agence no-code, digitale no-code. Alors pourquoi le no-code aujourd'hui ? Écoute, c'est une longue histoire et c'est vrai que c'est le résultat de 20 ans dans le digital et même un peu plus parce que j'avais créé le club informatique de l'OM Lyon quand je suis arrivé en 96 qui s'appelait gratounette à l'époque et donc c'était les tout débuts on avait fait le premier site web de l'école donc moi j'ai vraiment toujours été beaucoup plus atterré par ce qu'on pouvait faire avec les technos que par les technos en elle-même donc je suis vraiment d'abord un créateur, un créatif et j'ai toujours été très frustré de devoir systématiquement passer par des devs, par des équipes techniques pour pouvoir concrétiser mes idées. Parfois ça s'est très bien passé mais parfois ça a été très compliqué et on a tous dans nos histoires des exemples de digitalisation plus ou moins bien réussi et donc durant toutes ces années en fait j'ai toujours essayé de me rapprocher le plus possible des outils qui me permettaient de m'émanciper de la technique et en fait tout simplement il y a deux grosses révolutions qui sont arrivées ces dix dernières années. Le cloud d'un côté qui permet aujourd'hui à la donnée d'être disponible à tout moment sur internet et les API donc les interfaces entre tous ces logiciels espérantaux de l'échange entre logiciels qui leur permet à tous d'échanger. Et ces deux technologies dont on s'est longtemps posé la question de savoir de quoi elles allaient accoucher, la technologie principale qu'elles permettent aujourd'hui c'est le no code et donc le no code c'est la possibilité de créer des solutions logicielles à partir d'autres logiciels qui sont donc des plateformes no code donc des outils qui permettent de construire d'autres logiciels. Et en fait j'en suis venu parce qu'il y a quatre ans j'ai fait la rencontre d'Airtable qui a été le premier outil no code que j'ai découvert, que je vous conseille tous d'essayer, qui est vraiment exceptionnel et je me suis mis à refaire plein de choses dans mes propres sociétés. Chez Cobuzz j'ai mis en place par exemple un outil SIRH qui permettait d'automatiser complètement le processus d'entretien annuel avec mes équipes et je me suis dit mais c'est pas possible qu'il n'y ait que les startups qui utilisent ces outils il faut que ce soit aujourd'hui aussi disponible pour les PME, pour les grands comptes, la maturité de ces technologies aujourd'hui le permettent. Et donc c'est la raison d'être d'Alegria, on a démarré il y a un an ce projet avec mes deux associés avec Christelle Curcio et Thomas Bonenfant et on a rentré un premier client, un deuxième, un troisième et puis avec une promesse qui était assez simple au départ qui était de leur dire si on n'arrive pas à faire un no code on vous rembourse, venez avec nous on va vous montrer que c'est possible de le faire. Et puis voilà ça s'est très bien passé on a enchaîné plusieurs projets, on a beaucoup appris dans cette période là aussi parce que tout n'a pas été toujours facile avec tous les projets, il y en a ceux qui ont été plus difficiles que d'autres mais en tout cas on a atteint aujourd'hui cette conviction qu'il était temps d'évangéliser les solutions no code qui sont beaucoup utilisées maintenant déjà aux Etats-Unis, pas encore beaucoup chez nous et il est temps de s'y mettre. Très bien et alors justement t'en parles implémenter des solutions no code dans les grands groupes aujourd'hui on a tous en tête des exemples de transformation digitale malheureusement raté pour certains grands groupes notamment parce qu'on a des usines à gaz en termes d'ingénierie, des équipes qui suivent pas forcément dans l'organisation. Est-ce que notamment dans un grand groupe les outils no code peuvent permettre de casser cette barrière-là notamment sur des processus agiles en termes d'organisation ? Exact. On a aussi des solutions scalables. Oui complètement. Alors il y a beaucoup de questions autour de tout ça. Je pense que la première question que se posent tous nos clients même les PME autour du no code c'est ok c'est super pour faire ce qu'on appelle des POC, des proofs of concept dans une start-up qui va être capable de lancer des itérations toutes les semaines et qui va voilà ça c'est super pour les start-up mais moi je peux pas travailler comme ça dans un grand compte ou une PME parce que j'ai besoin que ce soit scalable et parce que j'ai besoin que ce soit sécurisé. Aujourd'hui il existe des solutions scalables et sécurisées dans le monde du no code. Il y a des sociétés qui font des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois avec des solutions 100% no code donc c'est possible. Et puis il y a surtout des outils no code aujourd'hui comme Uncork par exemple dont on est le premier partenaire en France qui est un outil dédié au grand compte qu'on peut faire on-premise, qui coche toutes les questions de sécurité que n'importe quel DSI pourrait se poser aujourd'hui puisque eux travaillent par exemple aux Etats-Unis avec des plus grandes banques et des plus grandes compagnies d'assurance où la sécurité est un énorme enjeu. Donc on peut aujourd'hui effectivement complètement envisager cette possibilité là mais c'est pas suffisant. Bien évidemment l'outil ne fait pas tout. Il faut deux choses en plus et c'est un peu l'équation d'Alegria qu'on a essayé de mettre en place. C'est design thinking plus agile plus no code qui permettent aujourd'hui d'offrir des solutions déployables très rapidement à un coût beaucoup plus faible puisqu'on est dans les premières études qu'on fait globalement aller on va dire trois à cinq fois moins cher que les solutions de développement traditionnel parfois même dix fois moins cher on a eu un cas on était dix fois moins cher que les devis que proposer des agences traditionnelles à notre client est généralement au minimum deux à trois fois plus rapide dans le déploiement. Bref il faut être réaliste on ne transformera pas un grand compte en start-up c'est pas l'objectif non plus mais en revanche lui permettre d'avoir des outils technologiques pour être plus rapide plus efficace et surtout pour des sociétés qui ont soit beaucoup d'innovation à sortir soit un backlog qui se remplit énormément donc nous les fonctions support nous adorent parce qu'effectivement généralement c'est les derniers roues du carrosse on s'occupe d'abord du produit on s'occupe d'avoir des clients puis s'il reste un peu de temps l'équipe technique va s'occuper des applications métiers et des outils métiers ça vient toujours après donc quand il y a beaucoup de backlog qu'on sait qu'on n'y arrivera pas le no code est vraiment une solution aujourd'hui quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors justement tu parles de ce backlog qui peut être alimenté très facilement avec des solutions no code on reproche souvent à ces solutions de ne pas être assez modulaire de ne pas pouvoir remettre une surcouche si besoin en code directement on pense par exemple même sur des solutions web il y a quelques années comme Wix ont le projet d'être en termes de référencement pas suffisamment abouti de passer par du javascript et donc de pas être référencé correctement aujourd'hui même sur du webflow on lui reproche parfois d'être pas assez modulaire pour les besoins d'une entreprise comment vous arrivez à alimenter à garder dans le pipe l'ensemble de ce backlog et à rester suffisamment modulaire avec ces solutions là ? Alors il y a pour faire simple il y a deux manières de faire du no code aujourd'hui il y a une manière qui effectivement à la manière modulaire en lego on va faire travailler un certain nombre d'outils ensemble dans un stack technique plus ou moins complexe par exemple Rtable et Webflow travaillent très bien ensemble avec IntegroMath ou Zapier donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien mais qui a effectivement un certain nombre de limites et parmi ces limites on va retrouver ce que tu dis parfois finalement on en arrive parfois à mettre trop d'outils ensemble et puis plus d'outils s'il y en a un qui tombe ça fait tomber tout le process alors qu'un bout de code aurait aussi permis de faire rapidement les choses donc il faut pas être jusqu'au boutiste et forcément vouloir faire que du 100% de nos codes tout le temps nous ça nous arrive très souvent de faire du 80% de nos codes et puis à un moment il y a un petit truc qui se fait super facilement avec un bout de code et puis on va mettre le petit bout de code qui va bien mais pour pouvoir faire ça correctement il faut être accompagné sur la sélection du stack technique ça c'est très important parce que effectivement aujourd'hui il y a nous référence environ 500 outils no code il y en a quasiment à nouveau tous les jours il y a plus de 5 milliards d'euros de dollars pardon qui ont été investis dans les outils no code au 30 juin donc plus tout ce qu'il y a eu sur la fin de l'année avec Rtable qui a levé de 200 millions Uncork aussi 300 millions en tout donc il faut faire son choix et le tri dans toutes ces applications à côté du modèle modulaire il y a un autre modèle de développement no code qui est le visual programming où là on va retrouver effectivement un certain nombre d'outils qui vont cumuler dans une seule dans un seul outil les écrans les workflows et la base de données et là effectivement on peut aller beaucoup plus loin dans les use case on peut faire quasiment tout ce qu'on veut dedans comme dans une application dans lesquels on ferait du code où là on va être plutôt dans des limites liées entre guillemets à notion de performance pas forcément scalabilité mais plutôt par exemple si vous êtes sur des applications qui nécessitent un délai de latence très court la finance par exemple vous êtes à la microseconde pour passer un ordre il faut pas faire du no code pour faire ça bien évidemment du code parfaitement exécuté sera toujours bien plus efficace si vous n'êtes pas à la demi-seconde pour avoir le résultat d'un algorithme vous pouvez le faire en no code donc c'est vraiment en fonction des use case et des attentes des clients qu'on va pouvoir grâce à notre expertise trouver les bons outils et les mettre en oeuvre en gardant aussi en tête un élément qui est important c'est que c'est encore un secteur qui est jeune et donc choisir les outils c'est aussi choisir des outils pérennes qui vont pas disparaître dans les trois mois ou dans les six mois ça nous arrive parfois d'utiliser des outils très très peu utilisés mais qui vont répondre exactement à la fonction dont on a besoin donc il y a toujours à ce moment là un échange aussi avec nos clients en leur expliquant voilà là on n'est pas sur du air table qui a levé 200 millions on est sur une petite boîte ils sont trois mais ils font un super produit on le prend on le prend pas qu'est ce qu'on fait oui non et en fonction de la réponse à ça on le met en oeuvre mais on arrive quand même très souvent à trouver les bonnes solutions et à répondre à ces problématiques justement d'essayer de faire en sorte de ne pas être forcément cantonné que dans zéro code ou 100% no code mais à trouver les bons outils qui permettent d'avoir le bon équilibre entre les deux et est-ce que tu as des exemples d'intégration en groupe et notamment l'adoption par les équipes de ces outils puisque l'idée aussi d'un outil no code c'est de plus être dépendant des équipes de développement et donc de pouvoir derrière prendre la main dessus on pense notamment à la limite parfois aujourd'hui les équipes marketing ont encore du mal à se certifier salesforce à se certifier google marketing cloud est-ce que ces outils no code sont plus sympa pendant un an est-ce qu'il y a une formation qui est proposée quel est le retour que vous avez vous par ces outils dans les équipes en interne alors il est excellent pour une raison très importante et essentielle c'est que les outils no code au final sont des outils 100% personnalisés vers c'est pas un outil que vous allez prendre ça ce que vous allez prendre salesforce ou un autre je suis admin salesforce depuis dix ans donc je connais bien le sujet salesforce c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé que j'adore ce qui rend plein de services mais in fine vous êtes dans le modèle salesforce et on sait tous entre autour de nous les gens qui ont galéré à passer sur salesforce parce que l'expérience utilisateur lui l'uix qu'on appelle lui l'uix l'expérience utilisateur et l'interface même dans la nouvelle version lightning est pas forcément quelque chose de très simple à prendre en place pourquoi parce que ça doit répondre aux besoins de tout le monde et même si sauf à redéployer beaucoup d'énergie à recréer tous les écrans dans salesforce qui est possible en développant dans salesforce ben forcément vous êtes dans un environnement qui n'est pas 100% personnalisé à votre besoin l'intérêt du no code c'est que vous allez faire quelque chose qui ne correspond qu'à votre besoin on a aujourd'hui un client par exemple lorsqu'il devait valider un devis il devait taper neuf fois sur la touche entrée pour valider son devis parce qu'il est dans une application métier qui a été utilisé par 50% des gens de son métier sauf que ben il faut que ça réponde aux besoins de tout le monde et donc par définition il ya tout un tas de champs qu'il n'utilisera jamais tout un tas de process dans ces logiciels là qu'il n'utilisera jamais et qui sont pas du tout adapté à son besoin donc on simplifie énormément l'interface et il ya un autre élément qui est très important à prendre en compte c'est que dans ces outils no code c'est généralement fait par des gens du produit et donc par définition des gens qui aiment faire des belles choses efficaces en termes du x et du e-design et très régulièrement j'avais encore cet après-midi une discussion avec des gens avec qui on travaille sur la création d'applications no code nous et nous si c'est pas pour faire un beau produit ça nous intéresse pas donc on prend de plus en plus même sur les sujets d'application métier en compte lui x et lui et donc c'est la fin de ces écrans windows tout moche avec 250 champs à remplir dans des dans des interfaces qui sont juste complètement imbitables et qui n'ont aucun intérêt le troisième élément c'est que quand on travaille en design thinking on implique dès le départ les équipes dans la conception des outils et donc en fait c'est leur outil concret c'est l'outil qu'ils avaient attendu et dont ils avaient envie dont ils rêvent souvent depuis longtemps et donc comme on a à la fois un outil 100% sur mesure des fonctionnalités donc qui est issu du terrain et des attentes et une prise en compte de lui x lui dans des applications no code on a généralement une très bonne adhésion et une très bonne adoption reste ensuite à faire de l'information bien évidemment c'est indispensable il faut en faire parce qu'il ya de la transformation parce qu'il ya de la conduite du changement à faire ça ça vaut dans tous les projets heureusement maintenant je pense que c'est tous les bons managers ont compris que c'était quelque chose d'important et qu'il fallait absolument faire de la conduite du changement quand on quand on fait des évolutions software et donc on a un peu moins de difficultés à faire accepter dans un budget qui va aussi falloir prévoir quand même un peu de formation et un peu de conduite du changement ça passe quand même beaucoup mieux maintenant qu'il ya 10 ou 15 ans où on mettait les trucs et débrouillez vous maintenant c'est quand même plus à plus accepté alors j'ai envie de te poser une dernière question peut-être un peu provocatrice est ce que tu dirais que la révolution no code c'est un peu la revanche aussi pour toutes ces équipes business ces équipes marketing finalement avait vu ces dernières années le produit passé plutôt du côté ingénierie du côté développeur et est ce que du coup c'est la fin du développeur au sens où on entend aujourd'hui est ce que c'est un peu la revanche de ces équipes là c'est la revanche du métier ça c'est très clair et nous on le voit très bien dans les dsi qu'on rencontre il ya ceux de l'ancienne école qui sont dans un schéma où ils veulent absolument protéger leur précaré dans une attitude très politisée où là effectivement ils voient pas forcément toujours le no code d'un bon oeil et puis c'est pas qu'une question de génération contrairement parfois à ce qu'on pense une autre catégorie de dsi où ils ont bien conscience que la valeur d'un développeur est rare et cher il faut qu'ils se constantent sur la deep tech sur les vrais sujets sur lesquels ils vont vraiment apporter de la valeur et que de mettre aujourd'hui un développeur qui coûte 700 euros la journée pour faire un site e-commerce n'a d'intérêt pour personne le développeur va s'ennuyer parce que faire un site e-commerce pour lui c'est pas assez excitant et ça va coûter super cher donc ça n'a aucun intérêt donc il faut rééquilibrer ça et donc effectivement du coup ça donne beaucoup plus de possibilités aux métiers de pouvoir d'abord réaliser les outils dont il a besoin les dernières statistiques ou les dernières infos qu'on a là dessus elles nous viennent de du patron de l'air table qui prédisent la création de plus de 500 millions d'applications logicielles dans les cinq prochaines années il ya 0,3 % de la population qui sait coder ils auront tous du boulot il n'y a pas de problème mais on pourra pas sortir les 500 millions de logiciels dont on a besoin avec 0,3 % de la population qui sait coder c'est comme au moyen-âge quand il n'y avait que les les ecclésiastiques qui savaient écrire bah il n'y avait que qui qui fraîchait la bonne parole parce que c'était les seuls à savoir écrire aujourd'hui tout le monde sait écrire on peut tous faire des blogs donc du coup ça fait exploser la créativité et on en arrive même dans des situations parfois us qu'on voit dans certaines boîtes et je suis sûr que dans les gens qui nous écoutent ça leur arrivait plein de fois ou finalement on s'auto censure parce qu'on se dit c'est même pas là je vais même pas aller en parler à mon déacy parce que de toute façon je connais la réponse ce sera trop cher ou ça sera pas possible ou ça sera pendant trois ans et donc on en finit finalement pas pas s'adapter et à faire quoi mais à faire ce qu'on appelle du shadow it donc du contournement des solutions tech que l'entreprise conseille voire oblige à utiliser parce que ben il ya un moment faut savoir faire des landing page ben on va faire quoi ben on va utiliser des outils pour faire des landing page on va rien dire à personne et c'est ça et ça vient souvent du marketing d'ailleurs souvent par là que ça commence ou d'autres usages et finalement ben on arrive à l'inverse de ce qu'on attend c'est à dire plus d'agilité du tout pas de cohérence dans la data des choses qui se font en dehors de l'entreprise dans des conditions de sécurité qui sont pas respectées alors qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune raison de travailler comme ça il faut au contraire faire en sorte de rééquilibrer le métier par rapport à la dsi et une dsi aujourd'hui moderne elle sera très heureuse au contraire de donner des outils à ces gens du métier pour leur permettre à eux mêmes de répondre à leurs besoins et de progresser collectivement sur l'usage des logiciels donc ouais c'était une très bonne question et nous on fait beaucoup de workshops dans des grands comptes où on vient même gratuitement d'ailleurs expliquer évangéliser autour de l'intérêt que peut avoir le no code dans tout un tas de cadres d'entreprises parce qu'il faut d'abord commencer par là faut d'abord beaucoup d'explications et entre autres auprès des équipes techniques en leur disant mais les gars au contraire le no code c'est génial et on a aussi des désirs qui nous appellent en disant mais nous on veut bosser sur le no code aidez nous à bosser sur le no code donc voilà c'est en train de se faire ça va comme toujours prendre un peu de temps c'est le sens de l'histoire le no code parce que il y a 50 ans on faisait des cartes perforées puis après il y a eu les langages de programmation et puis après il y a eu les langages objets puis il y a dix quinze ans sont arrivés des frameworks le no code c'est l'étape d'après la grosse différence avec toutes les étapes qu'on a eu avant c'est qu'aujourd'hui on peut faire des outils logiciels sans code c'était pas le cas avant avant il fallait apprendre à coder moi je m'oppose à l'idée qu'il faut apprendre à tout le monde à coder c'est n'importe quoi on n'apprendra pas tout le monde à coder ça fait aucun sens et il y aura un après nos codes et l'après nos codes ça sera sans doute l'intelligence artificielle où on vous dirait à votre ordinateur fais moi une application qui fait ça et puis l'ordinateur vous fera l'application que vous avez demandé parce que on sera dans dix ou quinze ans ou vingt ans peut-être avec avec des ii qui permettront elles mêmes de créer leur propre logiciel en attendant c'est le no code en ce moment c'est le no code qui arrive et il faut vraiment en profiter très bien écoute francis merci beaucoup c'est toujours un plaisir de recevoir un ensemble merci à toi et de voir son expérience et son parcours et d'avoir aussi sa vision sur le business d'aujourd'hui et le business de demain merci encore ravi merci à toi